Merci d'être à l'écoute de Radio-J. Eva Soto nous a rejoint dans le studio. Bonjour Eva. Bonjour Léa. Tollé, après le passage de Jean-Luc Mélenchon dimanche sur France Inter, le leader de la France Insoumise, a évoqué les attentats dont celui de Mohamed Merah comme des meurtres, de graves incidents, accompagnés de propos dénoncés comme complotistes, puisque d'après lui, ces événements serviraient à installer des chefs d'État au pouvoir. Des déclarations qui ont fait réagir les proches de victimes d'attentats. Pour en parler, Eva, ce matin, vous êtes avec Maître Patrick Klugman, l'avocat de Samuel Sangler, qui a perdu son fils et ses deux petits-enfants dans l'attentat antisémite contre l'école Odzara-Torah. Maître Patrick Klugman, bonjour. Bonjour. Le délai que vous avez laissé à Jean-Luc Mélenchon pour retirer ce qu'il a dit est dépassé. Vous portez plainte donc ? Alors, je précise que nous ne pouvons pas porter plainte, puisqu'il nous semble que ce qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon par ces propos que vous venez de rappeler fort justement, ça s'appelle un délit de diffusion de fausses nouvelles. Et le délit de diffusion de fausses nouvelles n'est pas ouvert à la partie civile. Il n'y a que le ministère public qui peut l'enclencher. Nous nous étions proposés de faire un signalement au parquet. Je pense que mon propos, dans différents médias, permet au ministère public de prendre toutes ses responsabilités dans cette affaire. Je note que Jean-Luc Mélenchon a tenu par la suite à assurer les victimes de sa compassion, mais je ne comprends pas le sens de cette compassion dans la mesure où il ne revient pas sur les propos de nature effectivement complotiste, de nature à relativiser, à minimiser ce qu'ont été les attentats, notamment ceux perpétrés par Mohamed Merah. Justement, Patrick Klugman, vous dites qu'il ne retire pas ses propos, mais il a effectivement exprimé sa compassion par rapport aux victimes. Donc, quel état d'esprit est votre client, Samuel Sandler, par rapport à tout ça ? Il a ressenti les premiers propos comme étant une violence inouïe. Et je pense que c'est un crime dans le crête. Ça réveille une chose insupportable, ça la banalise, ça en atténue le sens et la portée. Je pense que c'est extrêmement grave en tant que tel. Et puis, il faut savoir aussi qui est Jean-Luc Mélenchon. Un parlementaire, chef de parti, quelqu'un qui a été candidat deux fois à l'élection présidentielle, qui a spirale lettre à une troisième. Donc, on ne peut pas laisser ses mots sans réponse. Donc, maintenant, après les mots sur la compassion, Samuel Sandler ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Et pour le coup, vu que le terme d'instrumentalisation a beaucoup été employé par Mélenchon, il a le sentiment qu'il y a lui-même le jeu d'une stratégie politicienne dont on ne voit ni le but ni le sens et qui est insupportable. Le parquet, s'il se saisit de cette affaire, qu'est-ce que risque Jean-Luc Mélenchon ? Alors, le délit de diffusion de fausses nouvelles, sur lequel on a peu de jeux d'exposance, est puni d'une peine d'amende ou d'emprisonnement, comme la plupart des délits. C'est un délit qui punit celui qui commet, publie ou rend public des déclarations manifestement fausses qui ont pour conséquence de troubler la paix publique. On peut estimer que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en période électorale est pour diffuser une chose manifestement fausse, que les attentats étaient écrits par avance, et que, vu la nature de ces propos, on parle d'attentats, de salafisme, d'islamisme, de djihadisme, tout ça, oui, ces propos sont de nature à la paix publique, ne serait-ce que celles qui se déroulent dans les classes. On sait que l'enseignement ou la parole portée sur ces sujets est extraordinairement compliqué, elle est presque impossible, après les propos de Mélenchon. N'importe quel collégien pourrait dire « Ouais, mais Mélenchon, il dit que c'est écrits par avance ». Enfin, ce sont des propos d'une extrêmement grande... Ça fait aussi partie des théories qui ont circulé après les attentats, l'attentat contre l'école Odzara-Torah. Patrick Klugman, vous avez dit aussi « Si Jean-Luc Mélenchon ne retire pas ses paroles, nous en tirerons les conséquences ». Là, on a parlé des conséquences juridiques. Mais vous, quelles conséquences en tirez-vous, en tant qu'avocat, en tant qu'observateur ? Ce que disait votre invité il y a quelques minutes était intéressant. Moi, je vois que l'extrême droite, traditionnellement, disait que la droite et la gauche, c'était la même chose, tous les mêmes, tous pourris, l'UMPS, vous de cette rhétorique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui se rapprochent dans la rhétorique. Donc là, Mélenchon a fait la dénonciation du système, une de ses obsessions. Ils se rapprochent dans les thématiques, ils se rapprochent dans le mode argumentatif, ils se rapprochent dans les cibles, ou certaines cibles, et je pense que, de facto, la communauté juive devient une cible de l'extrême gauche récurrente, en tout cas dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est comme s'il s'était partagé un pan d'opinion. On voit bien que le Rassemblement national, après une stratégie de banalisation, est entré dans une stratégie de respectabilisation. Et Mélenchon a l'impression que lui, il prend ce qui reste. C'est-à-dire, il dit n'importe quoi pour saisir la part radicale de l'opinion qui ne pourrait plus suivre le Rassemblement national dans la voie de la respectabilité. Si c'est une stratégie, je considère que c'est un bloc populiste qui se forme là, et que, sur certaines thématiques en tout cas, avec certaines alliances, certains financements, on parle de la Russie, et que Mélenchon va chercher les pires, de la pire des manières. Patrick Klugmann, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio-J. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée.